Yo ! Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. La raison majeure étant que j'étais concentrée sur ma série, Baltrunk, dont vous avez peut-être entendu parler, j'en ai pas mal parlé, sur Instagram. Il y a eu le tournage des 4 premiers épisodes de cette série que j'ai écrite il y a un an, donc du coup ça m'a pris pas mal de temps et d'énergie et j'ai tout le focus là-dessus. Ça fait longtemps que je parle de l'idée de faire une petite revue des BD que j'ai trop kiffé ces derniers mois, donc je vous propose qu'on fasse ça. Let's go ! J'en peux plus, j'ai cette chanson, je vous jure, depuis que c'est une tendance TikTok, il n'y a pas un jour de ma vie où je n'ai pas cette chanson dans la tête. En plus comme je ne connais pas la suite de la chanson, bah j'ai juste ça en boucle. Alors, thème de la vidéo aujourd'hui, BD. Alors moi je ne lis pas de livre, non pas que je n'aime pas lire, mais en fait je n'arrive pas du tout à rester concentrée sur un livre de A à Z, quand il n'y a pas d'image. Quand il y a vraiment des sujets où je veux absolument en savoir plus, j'essaye, je tente, mais voilà, ma culture elle se résume à vraiment pas grand chose en termes de littérature. Là ça fait par exemple deux mois que je suis sur le dernier des pentes, cher connard, et je suis à la moitié, et je n'arrive pas à me replonger dedans, au choix entre me replonger dedans, lire un autre livre ou lire une BD, bah je vais lire une BD. Après, pour tout ce qui est documentation de sujets sociétaux, politiques et tout, je vais être beaucoup plus sur des docu. Mais du coup, par contre, je lis pas mal de BD, et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo où je vous montre les dernières BD que j'ai trop kiffées. Je trouve que c'est un trop joli cadeau une BD, voilà. Et comme c'est bientôt Noël et tout, peut-être que ça peut vous donner des idées. Peau d'homme, qui m'a été vivement recommandée par vraiment diverses personnes. L'histoire de cette nana qui a une peau d'homme et qui l'enfile pour se faufiler dans le monde des hommes, donc sans être perçue comme une femme. Elle tombe amoureuse d'un mec, et le mec tombe amoureux de lui, elle. Déjà l'objet est beau, enfin moi c'est ça que je kiffe aussi avec les BD, c'est vraiment, je trouve, des beaux objets. Pour moi c'est du dessin simple, simple, efficace, mais quand même... Cette BD qu'on m'a envoyée il y a pas longtemps, qui s'appelle donc 60 printemps en hiver, c'est l'histoire d'une femme de 60 ans, donc qui fête son 60e anniversaire, et qui dit fuck à la vie qu'elle mène jusqu'ici, et du coup qui quitte tout, qui quitte son mari, sa famille, et qui va vivre dans une carvane. C'est hyper doux et poétique, et évidemment hyper intéressant de parler d'une femme de 60 ans, enfin qui sont vraiment quand même globalement des personnes invisibilisées par la société. Il y a peu de films ou de séries qui cartonnent, dont le rôle principal est une femme de 60 ans quoi. Ça fait plaisir de voir ça dans une histoire, et c'est vraiment très très joli, et les dessins sont très jolis. J'adore ce genre de dessin. Ce que j'aime trop avec les BD, c'est qu'il y en a vraiment qui te restent en tête comme un film ou une série. Alors je suppose que c'est évidemment la même chose avec un livre, mais là le fait d'avoir toutes les images, c'est vraiment comme si t'avais consommé un film, et je sais pas moi, il y a grave des BD qui m'ont marqué, en mode je revois toutes les images, et j'ai trop envie de les relire. Cette BD, histoire de femmes, 150 ans de lutte pour leur liberté et leur droit, donc ça c'est plein de petites histoires, et en gros ça retrace toutes les luttes que les femmes ont menées pour leur droit, donc le droit de vote, le droit de travailler, etc. J'aime bien ce genre de livre où chaque histoire a sa couleur. J'aime bien quand il y a une couleur prédominante dans les dessins avec le noir et blanc, je trouve ça assez cool. On en apprend pas mal, sauf quand on connaît déjà toute l'histoire des luttes des femmes pour leur droit. Je trouve que c'est une très bonne BD à offrir à des ados. Bon bah là on est clairement sur un gros classique de Pénélope Bagieu, moi j'ai l'intégrale, il existe aussi en deux parties, le fameux culotté, juste l'objet en fait. L'objet est trop magnifique. Les dessins de Pénélope Bagieu, enfin j'ouvre une page au pivre, voilà c'est... C'est trop beau, ça fait trop voyager. C'est l'histoire de plein de femmes qui ont marqué l'histoire. On a des femmes connues, des femmes moins connues, chaque histoire fait genre 5 pages. Il y a tellement de femmes trop incroyables dans ce livre, dont je connaissais pas l'histoire. Il y a un travail de recherche de la part de Pénélope Bagieu qui a été genre dingue. Et en plus de ça, les dessins et la typographie, enfin son écriture je l'aime tellement. Rock star ou femme à barbe, athlète ou chamane, exploratrice ou travailleuse sociale, les culottés ont tracé leur voix. 30 portraits de femmes qui ont lutté contre vents et marées pour faire ce qu'elles avaient à faire. C'est vraiment super inspirant. Ça raconte des parcours hyper positifs quoi, tu vois que c'est des meufs qui ont lutté de ouf. Elles sont bien culottées celles-là. Dans les recommandations que je fais et dans mes choix de BD plus largement, et dans mes choix d'oeuvres d'ailleurs généralement, je consomme principalement des oeuvres créées, écrites par des femmes, pour des raisons assez évidentes que je vais pas développer ici, parce que j'en ai fait une vidéo avec Camille sur notre chaîne Camille et Justine. Les dessinatrices de cette BD m'ont envoyé cette BD, donc il y a pas longtemps, qui s'appelle Une Nuit. C'est un huis clos où 3 meufs qui ont des bagages d'immigration différents se retrouvent. C'est très très beau, c'est ce genre de dessin, voilà, c'est hyper beau. C'est ça que j'aime trop aussi dans la BD, il y a tellement une multitude de dessins, et en fait, c'est ça qui est trop cool avec la BD, c'est que t'as vraiment l'histoire et les dessins, et du coup tu passes deux fois plus de temps sur ta page, parce que même s'il y a un texte, t'as juste envie, enfin moi en tout cas, j'ai envie d'explorer le dessin dans son entièreté quoi, comment il a été fait et tout, ce que ça raconte, enfin bref, j'aime trop les BD. J'adore les BD, voilà, au cas où on avait pas compris, j'adore les BD. Fun Girl, je savais pas si j'allais vous le recommander, parce qu'en fait, je sais pas trop si j'ai aimé, enfin j'ai quand même kiffé, parce que c'est un peu improbable, c'est l'histoire d'une meuf qui est complètement maladroite, extravertie, qui est un peu insupportable, que t'as un peu envie de gifler, t'es là, pourquoi tu fais ça ? Faut le prendre un peu au second degré quoi. Les dessins, c'est pas mon énorme kiff, parce que c'est un peu grossier, mais quand même, il y a un style qui est assez cool quoi. Tu vois, le genre de personnage que c'est, c'est un peu grossier quoi. Elle a pas de bouche, elle a pas de nez. Moi, ça me touche moins comme dessin, mais en même temps, c'est vrai qu'elle est assez marrante, cette BD. Pour le coup, c'est vraiment une question de goût. Je pense que ça passe ou ça casse, selon les gens, mais j'ai quand même passé un bon moment, donc why not ? C'est un peu nymp, mais c'est marrant. Il est où le patron ? Trop cool, ça parle de femmes agricultrices. J'avais jamais entendu parler de femmes agricultrices, autrement que comme les femmes des agriculteurs. Cette BD a été écrite collectivement par cinq paysannes et une dessinatrice. Il est basé sur des faits réels, donc vous pouvez bien imaginer que dans le monde de l'agriculture, quand t'es une meuf, tu subis tout un tas d'injonctions et de discriminations assez insupportables, genre tous les jours quoi. J'aime trop le genre de BD où il n'y a pas de traits, et où toutes les petites vignettes s'enchaînent sans traits, sans délimitation. Je trouve ça assez cool. Ça raconte ce milieu-là et ça raconte la sororité qui émane de ça et ces meufs qui se sont rencontrées et qui montent un peu un club de révolte et qui parlent entre elles et tout. C'est trop mignon, c'est trop joli, c'est drôle aussi. Franchement, on se tape des barres, c'est grave bien écrit. Il y a des trucs où tu rigoles, donc c'est assez cool. Dans le genre éducatif, on a Accor et Acry de Ève que je connais et je suis activement sur Instagram depuis longtemps. J'aime beaucoup ses dessins. J'aime surtout beaucoup les couleurs. C'est une BD qui parle des injonctions subies par les femmes. C'est extrêmement accessible à des jeunes quoi. C'est très bien expliqué, c'est bien illustré. Offrez des BD à vos ados. Amour croisé, c'est Pénélope Bagieux qui me l'a conseillé justement. Tellement un coup de cœur, c'est tellement bien dessiné. Les BD d'histoire d'amour, c'est trop macabre. C'est plusieurs styles d'histoire d'amour qui s'entremêlent. Ça parle grave de la relation libre, de jalousie, d'amitié. Ça parle d'amour, c'est ultra contemporain, c'est carrément inclusif. Ça explore des trucs dont on parle pas hyper souvent ou des fois qui sont traités de manière assez maladroite. Big, big coup de cœur celui-là, vraiment. Dans le même genre parce que ça parle d'amour mais plus précisément de chagrin d'amour. Il y a Le silence des étoiles. Je l'ai lu il y a genre un an, je pense. Il m'a hyper marquée. J'adore les dessins. C'est extrêmement parlant et ça fait vraiment du bien. Je pense que les moments dans ma vie où j'ai été une plus grosse merde, c'est en chagrin d'amour. Et je trouve qu'on en parle pas trop parce que ça fait un peu pitié du coup de dépendre de l'amour de quelqu'un d'autre et de se dire que t'es plus rien sans l'autre. Et là, c'est hyper bien traité. Enfin, c'est hyper honnête quoi. Extrêmement belle BD, j'adore. Une des dernières BD que j'ai lues, Joséphine Baker, c'est un gros bébé. Quel plaisir de lire une BD qui se lit en plusieurs fois, qui est longue. On retrace tout le parcours de Joséphine Baker. Moi, je connaissais pas beaucoup. Alors, c'est une BD en noir et blanc. Ce qui naît du coup, j'ai le hockey. Pourquoi j'ai tout le temps le hockey ? Mais c'est un truc de... Mais je vais finir par mourir du hockey. En plus, j'ai le hockey suivi d'un petit rôle. Il y a les autres de la même collection. C'est Alice Guy, Kiki de Montparnasse et Olympe de Gouges. Je vais 100% me les acheter. Ou alors, si t'es un pote ou une pote à moi et que tu regardes la vidéo, dans une semaine, c'est mon anniversaire. Les BD de Liv Stromkist, j'en ai 4, mais j'en ai 5 en vrai. J'en ai prêté une. D'ailleurs, je sais plus à qui. Une référence dans les BD féministes. C'est du dessin un peu moche. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est grossier. Je suis un peu genre tout le monde peut dessiner ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il y en a qui sont un peu plus taffés. Moi, je suis pas une énorme fan du dessin, mais je suis surtout une énorme fan des dialogues. Mais c'est hilarant. Mais tu te pisses dessus quand tu lis Liv Stromkist. En vrai, c'est grave drôle. Elle est sarcastique de ouf. Tout ce que j'adore. Dans le palais des miroirs, qui parle de réseaux sociaux, notamment. I'm Every Woman. Donc ça parle de meufs qui sont sorties avec des mecs connus et comment ces mecs connus les ont traitées comme des énormes merdes. La rose la plus rouge s'épanouit. Donc ça parle d'histoire d'amour, ça parle de polyamour, ça parle de relations hétérosexuelles, ça parle de patriarcat, ça parle de mariage, ça parle de tout ça. Et les sentiments du prince Charles, c'est vraiment, je pense, celui qui m'a le plus marquée parce que du coup, ça parle d'amour, ça parle de relations hétérosexuelles et ça parle de comment les meufs, elles se font trop bolosses par les mecs. Ça fait grave réfléchir. Moi, ça m'a fait grave réfléchir. Il y a vraiment des fois où je me suis dit je suis une grosse merde. Elle s'appuie sur énormément d'études donc je pense qu'elle fait énormément de recherches avant de pondre une BD. Du coup, ça amène grave à la réflexion et c'est ça que je trouve trop cool avec ces BD, c'est que voilà, tu refermes la BD à la fin et t'es là j'avoue. Une BD qui m'a énormément marquée, c'est Tant pis pour l'amour, Comment j'ai survécu à un manipulateur et c'est donc Sophie Lambda qui raconte son histoire d'amour avec un manipulateur slash pervers narcissique. T'as toute l'évolution du moment où elle tombe amoureuse jusqu'au moment où elle se remet de sa rupture. C'est hyper intime et du coup, c'est hyper vrai. T'es vraiment plongée dans cette relation toxique. Là, c'est vraiment le manipulateur narcissique trop hardcore où on dit toujours un peu non mais moi, j'ai trop de caractère, ça m'arrivera jamais, je me laisserai jamais faire, je verrai vite les signaux. Et faut pas croire c'est rôdé comme processus de la part de ces mecs-là. Voilà, c'est un peu deep, c'est un peu dark, j'ai vraiment une passion pour les histoires d'amour, même les histoires d'amour horribles qui finissent mal. Encore une histoire d'amour, Adieu triste amour de Myrion Malle qui est une autrice que je viens juste de découvrir, je connaissais pas, j'aime beaucoup. Notre point commun à toutes c'est qu'on était fatigué, tanné, épuisé. Alors on est parti. C'est une meuf qui part au Canada retrouver son mec et elle croise une ex à lui qui lui dit qu'il a été genre archi rude, problématique et violent avec elle et du coup elle n'arrive pas à l'accepter donc elle quitte ce mec et ensuite elle rencontre des meufs qui vont lui remonter le moral, lui guérir le coeur et lui apporter une big dose de sororité qui fait trop plaisir. Ça parle d'amour, ça parle d'amitié, ça parle de chagrin, enfin tout ce que j'aime en fait. C'est une hymne à l'amitié et c'est une hymne à la sororité vraiment et puis c'est ultra positif et à la fin tu fais genre Quoi ? Quand vous lisez une BD vous faites pas À la fin ? Vous êtes trop bizarre. Super Cyprine Bah je l'ai acheté pour le titre vraiment je me suis dit Super Cyprine ça va me faire marrer. J'aime beaucoup les dessins j'aime beaucoup parce qu'il y a que trois couleurs noir et blanc et jaune et de temps en temps il y a du rose parce qu'elle a les cheveux roses à ce moment-là de l'histoire. C'est l'histoire d'une meuf qui emménage à Paris et qui subit énormément de violence de la part des hommes qu'elle rencontre et qui décide du coup de se venger parce qu'elle est dotée d'un super pouvoir puisqu'elle a une Cyprine empoisonnée. Non mais t'imagines si on avait une Cyprine empoisonnée mais du coup ce qui peut lui poser problème évidemment quand elle est vraiment amoureuse de quelqu'un. C'est presque fini ! Ça c'est la dernière BD que j'ai lue Journal de ma solitude c'est une autrice japonaise que je ne connaissais absolument pas j'ai été happée par la couverture moi j'achète beaucoup de BD par leur couverture donc franchement si c'est rose si il y a deux personnes et que ça a l'air de parler de rapports humains comme je disais parce que c'est trop mes sujets et que j'adore et bien je peux me laisser tenter le truc c'est qu'il y avait un premier tome qui est Solitude d'un autre genre et je ne l'ai pas lu mais ce n'est pas grave je vais le lire après en vrai c'était pas trop problématique j'ai compris c'est un style de BD que je n'ai pas l'habitude de lire parce que c'est du coup genre manga et pareil c'est très mono-chrome il y a donc du blanc et du noir et sinon c'est full rose tout est rose j'adore le rose c'est l'histoire d'une meuf de 30 ans qui vit chez ses parents et qui écrit un journal intime dans lequel elle raconte sa solitude et sa dépression en vrai c'est un peu deep c'est pas hyper positif contrairement à ce que peut indiquer la couverture parce que ça a l'air quand même un peu genre pop, joyeux, lolilol non c'est un peu c'est un peu deepo ça parle de dépression ça parle d'alcoolisme ça parle de solitude dépendance affective ça parle du manque d'amour enfin bon bref mais j'ai trop kiffé comme on s'était raconté en fait de base j'adore le style manga mais j'ai juste aucune connaissance en la matière si vous en avez à me conseiller parce que c'est l'idée reçue que je m'en fais j'ai l'impression que les mangas c'est genre hyper violent super pouvoir bagarre et tout et c'est trop pas macabre moi j'aime bien vraiment les histoires d'amour les histoires de vie les histoires d'amitié les histoires de solitude de déprime les histoires de sentiments les histoires d'état d'esprit j'aime pas trop les les courses poursuites les bagarres et tout ça m'intéresse pas pour autant ça c'est une BD que j'ai reçue que je n'ai pas acheté de moi-même donc qui est donc Harley Quinn moi je m'y connais très peu en Marvel en personnage de Marvel et tout c'est pas trop mon délire mais quand même je peux me laisser happer tu vois puis là évidemment bon comme l'indique la couverture on est vraiment sur une histoire d'amour entre Harley Quinn et Ivy Poison Poison Ivy une histoire lesbienne dans le monde des super-héros aux super-héroïnes une fois n'est pas coutume donc c'est toujours cool typiquement ça c'est le genre de BD où je suis pas archi fan je sais pas expliquer mais les trucs très encadrés avec des typos pas très jolis et tout je trouve ça un peu je sais pas comment dire un peu mais pour autant je me laisse grave à paix par l'histoire donc voilà il y a quand même de l'action et tout mais bon dès lors que c'est mené par des meufs en même temps je trouve ça toujours mieux aujourd'hui que quand c'est mené par des mecs parce que j'en ai trop vu c'est tout franchement sympa je vais finir quand même par des BD de mecs donc c'est aïe ah c'est l'homme le plus flippé du monde de Théo Grosjean bah que j'adore tout simplement pour le sujet voilà c'est des petites histoires de sa vie qui tournent autour de son anxiété et donc de ses crises d'angoisse de son anxiété sociale de son agoraphobie enfin tout ça tout plein de choses dans lesquelles je me retrouve de fou un petit médicament histoire d'autrui qui te rappelle que t'es pas seul voilà j'ai fait le tour de mes BD piochez ce qui vous fait plaisir prenez note pour des cadeaux c'est bientôt Noël donc il va falloir faire des cadeaux et franchement les livres quoi les livres les BD à acheter évidemment en librairie si vous le pouvez j'en profite sur cette vidéo pour vous demander bien évidemment des recommandations si vous vous avez des BD sur tous ces thèmes là vraiment n'hésitez pas en commentaire je suis trop méga preneuse et comme je disais même des mangas si vous appréciez mon contenu bien évidemment vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur TikTok là où je suis le plus active je vous fais des gros bisous et vous souhaite un excellent dimanche